et bien bonsoir à tous et bienvenue ce soir on va continuer un petit peu sur plasma c'est vrai que j'ai quand même un gros potentiel là dessus et ce soir ce que j'aimerais me tenter c'est du coup passer au cran suivant à savoir commencer à faire un petit drone donc déjà juste avec avec deux sticks un levier un truc comme ça pour voir si j'arrive à le contrôler et il y a un des composants qui que j'ai vraiment envie d'essayer ce soir si ça marche c'est vraiment cool c'est celui là il ya moyen apparemment de carrément mappé sur sur la manette de récupérer les informations de la manette et du coup potentiellement ben en fait de contrôler quelque chose avec la manette c'est à dire que je lâche un peu le clavier souris je prends la manette et je peux contrôler mon truc c'est peut-être moyen de faire quelque chose enfin le bloc qui mène au joystick ccc c'est celui là donc on peut récupérer les directions des sticks dans les deux axes les triggers du coup les des boutons du duo regarder les quatre boutons j'imagine et le start et select donc il me faut donc forcément de toute façon un contrôleur on va tout mettre sur le dessus on verra bien plus tard un truc qui est bien aussi c'est à dire que si on déplace un composant ça pète pas tous les réglages vers que là ma docking station qui est relié à plein de trucs si je passe comme ça je me dis un choix que déplace ça du coup je le détache je le remets et rien n'est pété contrairement du scrap mécanique où dès qu'on enlève un truc bah faut tout faut tout recâbler les sauvegardes des connectiques à partir du moment où on le vire pas de la structure enfin même si on le vire de la structure d'ailleurs si je le vire de la structure il dit juste que ah il y en a pu et quand on le remet il le retrouve ça c'est cool un transceiver c'est à peu près tout ce qui a besoin on va mettre une webcam on va la mettre juste en dessous là comme ça tac donc là je crois que lui j'ai que ça à faire et de l'autre côté donc on va se faire une petite plateforme de contrôle sur lesquelles on va greffer un écran il me faut un autre transceiver on va mettre ça on s'en moque ici de toute façon ce qui est bien c'est que du coup avec ce principe on peut valider un concept et ensuite le retravailler complètement du coup et où mon drone donc on va déjà faire en sorte que la caméra si je me trompe pas je pense qu'il suffit de faire ça ça je l'envoie sur la chaîne 1 et donc là si je me trompe pas il suffit de faire un truc comme ça et m'envoie ce qui arrive de la chaîne sur l'écran non on va prendre on va prendre voici déjà juste un bouton donc power switch on envoie le on off sur la chaîne 1 on envoie un beat qui dit oui si c'est allumé qui dit non il s'est éteint et lui on doit pouvoir récupérer le on off on va essayer juste et c'est sur le drone est ce que je peux envoyer ça sur pas ça sur l'état je pense j'envoie le 1 le 0 1 sur l'état du drone et du coup il faut que je le sorte du mode construction non ça communique pas aussi ah ça marche pas comme je le pensais pourquoi je suis en fréquence 2 ok ça ça a marché donc le signal passe bien par contre l'image passe pas comment j'envoie de l'image qu'est ce que j'ai fait je l'ai envoyé sur le turn on c'est pas du tout là qu'il faut que je l'envoie c'est sur le contenu ah bah voilà ça marche bon je l'ai pas mis dans le bon sens comme ça voilà presque facile on va mettre un joystick un slider on va reproduire un petit peu ce qu'ils avaient fait donc il y en a un qui va permettre de me déplacer dans les quatre directions et l'autre qui va me servir à gérer l'altitude on va dire qu'on va prendre le joystick slider on va mettre tout ça dans un vecteur x y z x y et z j'envoie ce vecteur elle est sur la chaîne numéro 2 ainsi maintenant ça se passe du côté on va juste voir et je bouge ça donc ça ça marche et du coup lui il va lui falloir un décomposeur donc qui va me permettre de reprendre les informations x y z depuis la chaîne numéro 2 donc décompose ça ça envoie de combien à combien de ça juste par curiosité affiché quand même faut que je pense à les nommer aussi au fur et à mesure donc toi tu seras x tac 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 on va envoyer ces informations là sur les sur les différents lc et les donc le x est récupéré d'ici si je mets non logiquement ça s'adapte automatiquement à ce que ça reçoit ok donc ça va de moins 100 à 100 dans les deux directions et lui de 0 à 100 peut-être un stick plutôt pour le deuxième parce que du coup sinon il reprend pas sa position initiale on me voit sur la vidéo coucou 3 on enlève et on récupère plutôt le joystick numéro 2 et on va récupérer le stick vertical on va envoyer ici comme ça je récupère une valeur entre 100 et moins c'est ce qu'il va falloir pour lui donc ça veut dire que là en fait je peux logiquement théoriquement directement envoyer mon x mon y et mon z ça doit marcher ah il faut que j'envoie sur vecteur je pense que je j'envoie le vecteur est ici faut que j'envoie un signal pour dire que je veux le décomposer parce que je le compose pas non plus peut-être aillé la marche il faut y mettre une horloge en fait tout simplement juste pour voir si en fait je lui envoie ça en gros à chaque fois qu'il y ait un changement de variable ici tu le décomposes ouais ça marche on peut gérer que ça comme ça aussi ok donc du coup toi c'est bon donc toi logiquement tout ce qui te manque c'est ça et là tu devrais pouvoir t'en sortir j'ai inversé un petit peu de trois trucs et ça marche ça marche ça marche on va regarder bien l'écran ou alors par contre j'ai inversé mon mais deux axes ici de prendre de l'attitude redescendre c'est bon on a quelque chose qui fonctionne donc faut que j'inverse mon x et mon yo et mon truc donc toi en fait tu vas pas dans le x tu vas dans le y et toi tu vas dans le x on va essayer de se mettre juste à côté de notre joueur pour voir est ce qu'on peut passer à la télé donc je suis là en train de ressembler sur le x de scotcher l'écran, coucou, ouh, ouh, bon bah c'était pas si compliqué que ça, ça marche plutôt pas mal, maintenant ce que je voudrais, c'est plutôt que d'avoir ça, ce serait de connecter la manette, donc je voudrais en fait remplacer mes maniements par ça, et utiliser une vraie manette, IRL, qu'est-ce que ça fait si la canne me regarde l'écran, ah bon on peut essayer, logiquement ça fait un écran dans un écran dans un écran dans un écran, ouais ça a l'air de pouvoir bien faire ça, ah j'aurais dû rajouter le strafe, tant que j'y suis, du coup, on va récupérer l'autre, et on va l'envoyer directement sur la chaîne 3, puisqu'elle est disponible, et de la chaîne et la chaîne 3, on va l'envoyer sur le latéral, comme ça on va pouvoir se déplacer en strafe, c'est comme quand tu regarde ton oreille, c'est ça, c'est un peu ça, ça fait un écran dans un écran dans un écran dans un écran, etc, à l'infinie ! Wow ! Maintenant, 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 alors je vais faire un petit essai quand même sur le gamepad avant, on va faire sur une autre petite construction pour voir si ça marche comme je le pense, donc ce que je voudrais ce serait mettre le gamepad, on s'en moque où, un contrôleur obligatoirement, avec des écrans LCD si ça communique bien du premier coup, s'il n'y a pas de soucis, puis on ne s'embête pas, on envoie directement ça comme ça, à la ranche, prenons la manette, ça marche, là vous ne voyez pas, mais en fait je ne touche plus à rien, donc la vie de ma souris, j'ai pris ma manette, gauche, droite, haut, bas, et sur l'autre rustique, haut, bas, gauche, droite, c'est cool, je vais, pendant qu'on y est, on va tester les autres boutons, il reste le start et select, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a, on va peut-être les nommer un peu, parce que sinon je ne vais jamais m'y retrouver, donc ça c'est ça c'est le A, c'est le X, c'est le Y, mais ça va être un petit, en fait une petite interface de test de la manette pour voir si tout est bien reconnu comme je le pense, le top, c'est celui qui est en haut, donc c'est le Y, donc quand il est appuyé, on allume, quand il est relâché, on éteint, le celui qui est à gauche, c'est le X, quand il est appuyé, on allume, quand il est relâché, on éteint, appuyer on, relâché, off, alors ceux-là, ah oui, ceux-là, ça va être directement sur le state, que je vais pouvoir voir, bon, ben, si tout va bien, tout va bien, j'aurais peut-être dû les commencer tous, ça marche, toute ma manette est reconnue, il y a juste les boutons des sticks qui ne sont pas pris en compte, la croix directionnelle, ils considèrent ça comme le stick gauche, en mode tutoriel, bien joué, parce que justement, j'étais en train de me plaindre qu'il manquait une petite interface qu'on puisse utiliser sans trop de soucis, et ben, on veuille à une, on peut utiliser la manette, donc je supprime les sticks, à la place, je mets l'interface manette, et je peux logiquement directement récupérer ça, ça, ah non, tout à l'heure, j'avais inversé, ça, ça, et puis ça, et si tout va bien, c'est aussi simple que ça, et si tout va bien, je peux contrôler tout ça à la manette, ah, non, ça se passe pas comme prévu, ça aurait été trop facile, ah, j'ai plus de ticks, je compose plus mes vecteurs, la moindre variation sur n'importe quoi de tout ça, peut-être une heure de faire tout le temps, avec le tick là, tick, 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 comme ça, on va voir, si je fais ça directement comme ça, logiquement, il rafraîchit en temps réel, ah, allez, on se met devant la télé, ah, j'ai inversé le, faut que j'inverse mes deux axes, faut que j'inverse le Z, et ça, merci, ça marche, exactement, là, du coup, à la manette, donc avec le stick gauche, je peux tourner sur moi-même, il est sensible, je peux avancer, reculer, avec le stick droit, oula, par contre, c'est sensible, je peux prendre de l'altitude, logiquement, ah, l'altitude fonctionne pas, bah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est pas ça, c'est ça, il faut que j'envoie, en fait, il faut quand même que je les inverse, et tac, voilà, je peux straffer maintenant, on prend de l'altitude, on tourne sur nous-mêmes, et on va essayer d'aller visiter la grotte, par contre, c'est beaucoup trop sensible, en gauche, droite, on va peut-être mettre une petite fonction de math, là, on va augmenter la distance d'affichage, le yo, je vais le diviser par deux, en termes de sensibilité, déjà, donc ce qui arrive de Y, dès qu'il y a un changement là-dessus, tu me fais ça, et tu fais, V1 divisé par deux, tu me divises la sensibilité par deux, voire même par trois, parce que c'est beaucoup trop sensible, et tu me renvoies ça quand même sur le yo, yo, allez, ça devrait être beaucoup mieux, en maniement, allez, ah oui, on y voit mieux, et c'est beaucoup plus maniable, on va voir si je peux trouver, si je peux aller dans la grotte, avec ça, ah bah ça va, c'est cool, une petite heure, pour faire ça, tranquillement, avec plein de petits tests, en passant, non ça va, enfin, j'appréhende bien la logique du jeu, pour l'instant, bon, ça va être quand il va falloir, vraiment, pondre de bons, gros algorithmes, que ça va devenir compliqué, c'est stylé, je joue à un jeu dans le jeu, avec ma manette, enfin, j'ai utilisé mon clavier et ma souris, pour me mettre un écran dans l'ordinette, dans le jeu, et pour pouvoir, derrière, contrôler mon personnage virtuel, sur mon écran, avec ma manette, j'avoue, je suis un petit peu content, de ce que je viens de faire, ça marche sans trop de soucis, c'est cool, bon, c'est lent par contre, oh, je pourrais y mettre un boost, avec une des gâchettes, tu rebondes, oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, je vais y mettre de la nitro, je veux mettre un thruster là-dessus, du coup, c'est assez perturbant, parce que j'ai vraiment l'impression, d'être dans le véhicule, avec l'écran qui est si près de moi, mais il ne faut pas que j'oublie, que je suis en fait, le personnage qui est devant l'écran, et pas le drone en lui-même, je ne suis pas dans le véhicule que je conduis, je suis devant un écran, qui filme ce qu'il voit, c'est un petit peu bizarre, c'est parti, on met les boosts, tu n'as pas d'équilibre à faire pour le drone ? Non, c'est vraiment la plateforme, elle se stabilise vraiment toute seule, c'est vraiment la solution facile, donc si j'appuie sur R1, on va envoyer un deuxième vecteur ici, en fait, ça va être plus simple, comme ça, je vais pouvoir envoyer deux valeurs supplémentaires, si j'ai besoin, ou j'utilise ça, directement, qui me permet d'avoir une valeur entre 0 et 100, et puis proportionnelle, en plus, je peux vraiment gérer mon boost, avec ça, cool, oui, je vais faire ça, allez, mais il faut quand même un vecteur, pour envoyer plus d'infos, donc du coup, on ne va pas t'envoyer directement, mais on va te composer d'abord, X, on va prendre le sud-droite, ça me semble le plus naturel, bah du coup, tu composes aussi comme l'autre, et on va envoyer ça, sur la chaîne numéro 3, ici, sur la chaîne numéro 3, le chaîne numéro 3, il faut que je le décompose, on décompose, ce vecteur-là, le X, donc tu l'envoies directement, ici, et le Y, tu vas l'attribuer, à la puissance des trusteurs, je pense que c'est aussi simple que ça, Ah oui, donc vitesse normale, et on accélère, ils ne sont pas ultra puissants, les trusteurs, mais bon, ça fait quand même une sacrée différence, En fait, je pourrais carrément les attribuer directement, à l'avant, en fait, je n'ai pas besoin, d'envoyer ça, je peux carrément reprendre l'information, du avant-arrière, et je l'envoie directement, à la puissance des trusteurs, comme ça, j'ai automatiquement les trusteurs, qui s'ajustent à la puissance du truc, Ouais, c'est plus simple comme ça, en fait, avec l'inclinaison de mon stick, je fais l'accélération, et ça agit directement sur les trusteurs, je n'ai pas besoin d'ajouter un bouton, pour les boosts, autant économiser les boutons, bon, voilà, t'as tout fait, fin du live, non, bon, je vais y rester un petit peu plus longtemps, ça fait quoi, une heure et quart que je suis là, et on va mettre le code un peu propre, j'enlève ce qui ne sert à rien, c'est beau, ça vous plaît ? Ce qui se passe dans ce machin, pour un peu plus de détails, donc je récupère les informations de la manette, avec le stick gauche et le stick droit, j'envoie ces informations-là, donc, dans des vecteurs, qui me composent du coup, trois valeurs en main, je le fais ça sur les deux sticks, et sur le trigger, qui ne sert à rien, je peux l'enlever, enfin, comme ça, il me reste deux valeurs, potentiellement utilisables, si j'ai besoin, j'envoie tout ça, à travers le transsever, sur le drone, qui a le propre même transsever, avec le même canal, la chaîne numéro 1, qui est l'interrupteur, est juste pour allumer, éteindre le drone, les deux autres sont décomposés, et du coup, je récupère chacune des valeurs, que j'envoie immédiatement, pour le X, c'est l'avant-arrière, sur deux thrusters, et le fait que ça avance, donc en longitude, une all, le Y, qui va aller, lui, je le divise par trois, pour diminuer un peu la vitesse, dans laquelle il tourne, et j'envoie ça sur le Yaw, qui tourne sur lui-même, le Z, lui, va sur le vertical, donc c'est celui qui fait le haut-bas, en altitude, et le X, que je récupère ici, lui, va me permettre de me déplacer, en droite-gauche, latéral, tac, 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 voilà, voilà, merci à tous ceux qui ont regardé tout ça, et puis je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles, saffantour, allez, salut, salut, et puis, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?